La création d'un magasin de producteurs se décompose en huit étapes. Les deux premières étapes sont les plus importantes. Elles sont fondamentales à la réussite du projet. Pourtant, elles sont souvent considérées par les producteurs comme non productives et donc comme non intéressantes. Essayons de les détailler une par une. La première étape est celle de définir un projet collectif. Pour définir un projet collectif, il faut apprendre à se connaître et définir les objectifs individuels pour trouver l'objectif commun. Celui qui donnera naissance au magasin de producteurs ou pas, ou à autre chose, ou à rien du tout. La deuxième étape est celle d'apprendre à travailler ensemble. Dès la création du point de vente collectif, les producteurs vont être amenés à prendre des décisions, à faire des choix. Pour cela, ils vont devoir, dès le départ, apprendre à travailler ensemble, faire des réunions et puis définir un cadre de fonctionnement. Si cette deuxième étape n'est pas pleinement vécue par les producteurs, la suite ne pourra pas se dérouler dans de bonnes conditions. La troisième étape consiste à dimensionner le projet collectif. Là, elle est plus intéressante pour les producteurs, on rentre dans du concret. Il va falloir déterminer s'il y a une faisabilité commerciale, faire une étude de marché, et définir la faisabilité économique du magasin, c'est-à-dire le dimensionner et vérifier qu'économiquement le projet est viable. La quatrième étape, vécue par les producteurs comme assez rébarbative, est celle de travailler dans un cadre réglementaire. Elle consiste à connaître les lois et les textes réglementaires qui encadrent la vente collective pour pouvoir mettre en place tout ce dont on a besoin pour fonctionner dans la légalité. La cinquième étape, qui est très concrète, consiste à définir l'organisation marchande du magasin de producteurs. Dans quel ordre on met les produits, comment est-ce qu'on agence les meubles, où est-ce qu'on met la caisse, etc. Là, on est vraiment dans le vif du sujet, ça commence à sentir bon l'ouverture du magasin. La sixième étape consiste à promouvoir le point de vente collectif. Il faut pour cela bien connaître sa clientèle, connaître les attentes de cette clientèle, savoir comment communiquer et utiliser les supports et les outils de com' adéquats. En vue de l'ouverture, on organise aussi l'inauguration du point de vente collectif. Ça y est, le magasin est ouvert, on arrive aux deux dernières étapes. La septième étape consiste à faire fonctionner le magasin au quotidien, c'est-à-dire se répartir les responsabilités et assurer les tâches du quotidien pour que le magasin roule tous les jours dans de bonnes conditions. La huitième et dernière étape consiste à bien vendre les produits. Pour cela, il faut connaître les produits du magasin pour pouvoir bien conseiller les clients. Et puis, il faut également connaître et suivre les performances commerciales du magasin pour pouvoir réagir en cas de baisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501